Générique ... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans La Voix est libre. C'est sans aucun doute l'organisation non gouvernementale la plus connue des Français, Handicap International. Depuis 32 ans, l'association Basé à Lyon s'est donnée pour mission d'intervenir en urgence dans les zones touchées par des catastrophes naturelles ou dans les pays en guerre pour secourir les blessés, les soigner et leur permettre de vivre debout. C'est leur slogan. Elle est aujourd'hui présente dans près de 60 pays sur quasiment tous les continents. Notre invité aujourd'hui est le nouveau directeur général d'Handicap International, Manuel Patrouillard. Bonjour. Bonjour. Vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois et vous succédez au docteur Jean-Baptiste Richardier, un des cofondateurs historiques de l'association dont le visage est certes bien plus connu du grand public. Jean-Baptiste Richardier qui d'ailleurs nous rejoindra dans quelques minutes dans cette émission. Dans cette émission, on va nous permettre de mieux connaître ce nouveau patron d'organisation et découvrir aussi les nombreuses missions d'Handicap International. Pour commencer, Manuel Patrouillard, on va revenir sur un événement qui a marqué le monde entier. C'était il y a tout juste cinq ans l'énorme séisme en Haïti qui a fait 230 000 morts et 300 000 blessés. Handicap International était déjà sur place au moment de la catastrophe et vous y êtes toujours. Alors nous y sommes effectivement toujours. Nous y sommes avec une énorme équipe de 130 personnes. Nous sommes toujours là-bas au service des personnes les plus démunies, avec une focalisation bien sûr sur les personnes handicapées. Mais nous y étions surtout au moment du séisme. On voit les images qui passent. Nous avons pu, parce que nous étions présents sur des programmes d'éducation inclusive et que nous avions des moyens logistiques importants. Au moment du séisme, nous avons pu accueillir les autres organisations et donc nous avons pu rapidement acheminer l'aide sur l'ensemble du territoire. Une aide qui s'est mise en place rapidement parce que vous étiez déjà installé. Vous avez servi donc d'aide logistique. On pense souvent à tort que Handicap International ne fait que dans le secours d'urgence et la pose de prothèses. Or, le rôle de l'association va bien plus loin. Absolument. On est sur beaucoup de métiers qui sont des métiers de développement, dans des pays du Sud qui sont moins développés. Et dans ces axes de développement, c'est essentiellement des axes autour des personnes handicapées. Donc on va faire tout ce qui est sur l'éducation inclusive, de manière à inclure les enfants handicapés dans les écoles. On fait aussi dans tout ce qui est insertion professionnelle, de manière à insérer les personnes handicapées dans le monde professionnel. Et puis on essaye de prévenir toutes les maladies avec de la prévention. en santé maternelle et infantile. Je vais vous parler de ça par rapport à Haïti, puisque vous étiez là, vous étiez déjà sur place depuis un petit moment, un gros moment, je ne sais plus. Mais vous êtes resté et vous y êtes toujours, parce que vous faites, au-delà du soin d'urgence, vous faites autre chose aussi en Haïti maintenant. Alors aujourd'hui, on a un certain nombre de métiers, mais je vais vous en parler d'un en particulier. Nous avons développé une formation, une école de formation. Nous formons actuellement des praticiens en kinésithérapie, des techniciens en kinésithérapie. Et la première promotion sort en 2015. Car quand le séisme a eu lieu, il n'y avait que 13 kinés sur l'ensemble des Lilles. Il y en a 70 qui vont sortir en 2015, plus 24 prothésistes. Donc là, on change radicalement la donne en Haïti sur les problématiques de réadaptation. Donc au moment où vous formez les gens à se soigner, à soigner eux-mêmes leur propre population, globalement ? Voilà, c'est la vocation effectivement d'handicap. C'est de faire en sorte que ces populations se prennent en charge et prennent en charge leur destin. Alors vous avez actuellement 300 missions en cours, on le disait, sur une soixantaine de pays. Vos interventions sont en grande partie concentrées sur les pays d'Afrique, d'Asie ou encore du Moyen-Orient. On va le voir sur une carte. Et vous intervenez beaucoup aussi dans les pays en guerre, pendant et après les conflits. D'ailleurs, depuis 2013, vous êtes très présent en Syrie. Et là-bas, ça a l'air quand même très particulier. C'est compliqué de travailler là-bas. Alors c'est très compliqué la Syrie, bien sûr. Très triste aussi tout ce qui s'y passe. C'est aussi un triste anniversaire, puisqu'on va fêter le quatrième anniversaire de la guerre en Syrie dans les prochaines semaines. Là aussi, on est sur des volumétries gigantesques de victimes. On est sur environ 200 000 morts. 76 000 en 2014, l'année où il y a eu le plus de victimes. Donc le conflit n'est pas du tout en train de s'améliorer, mais plutôt en train de se dégrader. Et nous, nous sommes présents autour de ce territoire. Nous sommes présents aussi en Syrie pour venir au secours de ces personnes, toutes ces victimes. Alors ça, c'est en Syrie et puis c'est actuellement. Mais vous travaillez aussi sur toute la zone. Alors on travaille sur toute la zone. C'est-à-dire qu'on est au Liban, on est en Jordanie, on est en Turquie, on est au Kurdistan. Et donc avec le Kurdistan, bien entendu, les choses se sont énormément compliquées avec ISIS, comme vos téléspectateurs ont pu le suivre ces derniers mois. C'était particulièrement compliqué de travailler là-bas. Pourquoi ? C'est compliqué. À part le fait, bien sûr, que c'est en guerre. Mais les zones changent sans arrêt de qui commande cette zone-là. Donc du coup, à chaque fois, vous devez montrer pas de blanche pour éviter de vous faire tirer dessus, c'est ça ? Alors bien sûr, on a des consignes de sécurité très strictes et on ne travaille que dans des endroits où on est accepté. Donc on a tout un travail au départ. Ce n'est pas le cas partout, hélas. Alors bien entendu, ce n'est pas le cas partout. Et là où on n'est pas accepté, on n'y va pas. En Syrie, j'entends. Donc du coup, à chaque fois, vous devez renégocier quand il y a une zone qui était commandée par une ethnie ? Si ça change, vous devez à nouveau renégocier ? Alors en fait, l'objectif n'est pas effectivement de rentrer dans ces discussions-là. Donc on va dans des zones. Typiquement aujourd'hui, on est plutôt au Liban puisque c'est une zone où on arrive à travailler pour les réfugiés. Correctement ? Correctement, avec un niveau de sécurité qui est acceptable et avec plus d'un million de réfugiés actuellement au Liban. Donc il y a un travail absolument immense à faire au Liban. On est en Jordanie avec des camps de réfugiés, trois camps exactement, où nous sommes présents dans chacun des camps. Et de nouveau, ici, on parle de centaines de milliers, plus d'un million de réfugiés. Et on est présent aussi au Kurdistan. Donc ça veut dire qu'on est présent aujourd'hui sur des zones, je ne dirais pas qu'ils sont sûrs loin de là, mais dans lesquelles on peut travailler dans de bonnes conditions. Donc il y a du boulot pour de nombreuses années dans cette région-là, la Syrie, donc tous les pays limitent. Dans vos missions, vous l'avez dit, il y a plusieurs types d'actions. Une a retenu particulièrement mon attention, puisque c'est quelque chose que vous défendez. Ce sont des unités mobiles qui vont de camp en camp pour dénicher les personnes vulnérables qui forcément n'ont pas les moyens de venir vous voir à vous. C'est bien ça ? Exactement, c'est une spécificité de Handicap International, c'est qu'on s'adresse aux personnes les plus vulnérables. Donc de fait, les personnes les plus vulnérables ne sont pas des personnes qui vont aller chercher l'aide quand elles se déplacent et qu'il va falloir aller chercher là où elles sont. Et ces personnes les plus vulnérables, il faut pouvoir les identifier. Donc nous nous déplaçons. Nous avons effectivement des unités dans lesquelles nous avons à la fois une personne qui va plutôt être en rééducation, une personne qui va plutôt être soutien socio-psychologique. Et ces binômes vont aller dans les villages, vont aller dans les camps, de manière à identifier les personnes les plus vulnérables et du coup leur proposer une aide, qui peut être une aide effectivement sur des problématiques physiques ou qui peut être une aide sur des problématiques plus alimentaires ou non alimentaires, puisque aujourd'hui en Syrie, le froid est absolument extrême et il va falloir pouvoir, et c'est ce que nous faisons actuellement, secourir des gens qui sont en très grande vulnérabilité. Vous recréez le lien entre les personnes vulnérables et la société, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, avec ce que vous appelez l'éducation inclusive. Ça c'est donc, une fois que le conflit est terminé, que la zone est un peu pacifiée, toutes les personnes qui ont été blessées ou qui sont vulnérables, il va falloir les aider à se réinsérer dans la société. Alors en particulier les enfants, quand on parle d'éducation, et là l'objectif c'est de pouvoir arriver à réinsérer les enfants dans le système éducatif. Dans tous ces pays, il n'y a pas forcément d'établissement spécialisé, et donc on voit des images qui passent à l'écran. Et dans toutes ces écoles, on arrive à réinsérer des enfants malentendants ou des enfants malvoyants. Et je vais vous donner un commentaire, les images ici sont probablement celles du Rwanda, mais j'étais récemment au Togo, et j'ai pu assister dans une école, alors il faut imaginer ces écoles sans fenêtre, avec tous ces enfants, 80 par classe, on n'est plus trop sur les ratios français, et au sein de ces enfants, un enfant malentendant, tous les autres enfants sont en train de signer, c'est-à-dire de parler avec le langage des signes, de manière à ce que leurs camarades malentendants puissent suivre les cours. Et donc c'est assez fabuleux de voir des enfants valides, signés pour intégrer et inclure leurs camarades malentendants. Il y a un peu d'espoir pour l'avenir dans ces pays qui sortent souvent de conflits. Ces conflits, justement, il y a une autre partie, une autre part importante de vos missions, qui est le déménage et aussi l'éducation au risque. Parce que lorsqu'un conflit se termine dans une zone, il y a souvent, hélas, des engins explosifs qui peuvent encore faire beaucoup de dégâts. Là aussi, ça fait partie d'une de vos missions importantes. Oui, la prévention au risque. Alors cette fois-ci, ça ne s'adresse pas simplement aux enfants. Bien sûr, un enfant va être intéressé plus par un objet métallique qui brille, il aura envie de jouer avec. Maintenant, il faut aussi faire de l'éducation, la prévention à tous ces armes auprès des adultes, puisque ceux-ci vont aller cultiver les champs, vont se transporter, vont traverser des zones qui peuvent être minées ou qui peuvent avoir des restes explosifs de guerre. Et à toutes ces personnes, il faut les sensibiliser sur le risque qu'elles prennent. C'est vrai que la partie mine fait partie du paysage associé automatiquement à votre association Handicap International. Le déminage aussi, vous apprenez aux gens aussi, donc d'une part à faire attention, mais également, vous formez des démineurs sur place. Oui, alors c'est ça qui est une spécificité d'Handicap International, c'est que quand on arrive sur un territoire, par exemple le Mozambique, on arrive et on forme des personnes locales à déminer. Donc nous constituons des équipes, on les voit ici effectivement à l'écran, ce sont vraiment des personnes locales qui vont travailler avec nous sur une période assez longue, puisque quand on démarre un projet de déminage, il peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à qu'en fait le pays soit dépollué, décontaminé. Le Mozambique est un très bon cas, parce qu'il vient de rejoindre ça cette année. À l'instant. À l'instant, c'est le 28e pays nettoyé au monde, sachant qu'il y en a 70 derrière, donc il y a encore du travail pour des décennies. C'est un petit peu le fruit d'un long combat aussi d'Handicap International, un combat contre les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions, ce sont des termes un peu barbares. Un combat gagné avec la signature, on s'en rappelle, des traités d'Oslo et d'Ottawa, et qui a été aussi récompensé par la remise d'un prix Nobel de la paix en 1997. Donc est-ce qu'on peut dire que ce combat, il est gagné, quasiment gagné ? Alors d'abord, on est très très fiers de tout ce qui a été fait depuis effectivement une trentaine d'années sur ce sujet. C'est la première fois que la société civile réussit à faire interdire une arme, ça c'était le traité effectivement d'Ottawa contre les mines. Donc ce premier traité est un succès incroyable puisque 165 pays l'ont signé. Le nombre de victimes des mines a diminué par un facteur 10 depuis la signature du traité. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, il y avait des dizaines de milliers de morts chaque année ? Il y avait des dizaines de milliers de morts et aujourd'hui on est sur des milliers de morts. Donc on change quand même de victimes, on change quand même très très fondamentalement la donne par ce traité et grâce à ce traité. On est aussi bien sûr très fiers parce que ça s'est fait au travers d'une mobilisation incroyable et notamment des Français. On a réussi à faire signer 2 millions de personnes, donc 2 millions de signatures lors des pyramides notamment pour pousser les hommes politiques. Pyramides de chaussures, on y reviendra. Les pyramides de chaussures, très bien. Et les hommes politiques du coup ont été bien entendu ébranlés par cette mobilisation et on tient absolument à remercier l'ensemble des personnes qui ont signé et qui se sont mobilisées sur ces pyramides. Maintenant il faut rester mobilisé parce que d'abord des mines il en reste, 70 pays. 70 pays utilisent encore des mines ? Alors 70 pays sont encore minés. Ils sont encore minés. Dans les pays qui aujourd'hui utilisent des mines... Les blacklists, allez-y. C'est votre blacklist. Il y a aujourd'hui des pays qui n'ont pas signé le traité comme par exemple les Etats-Unis mais qui n'utilisent plus de mines. Et puis il y a des pays... Mais ils en fabriquent encore peut-être ? Ils en fabriquent plus, ils ont annoncé qu'ils allaient détruire leur stock mais ils n'ont pas signé le traité. Par contre il y a des pays qui n'ont pas signé le traité et qui a priori sont suspectés d'utiliser des mines encore récemment. Et donc par exemple je vais vous citer la Russie puisque en Ukraine dans le conflit actuel on a quasiment la certitude que des mines ont été installées dans le conflit ukrainien. Donc ça veut dire que vous avez encore du boulot pour pas mal d'années pour déminer toute cette zone qui est toujours d'ailleurs en conflit. Un autre chantier important qui va démarrer dans les mois qui viennent c'est la Colombie. Parce que là aussi c'est un terrain complètement miné. Alors la Colombie, et ça on ne le sait pas, est un des pays les plus minés au monde. Et par ailleurs c'est un des pays qui connaît le plus de victimes de mines au monde. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous remercie de me donner la possibilité de le dire. Et il y a eu une donne qui a changé puisque les FARC ont accepté de manière unilatérale un cessez-le-feu l'année dernière et se sont assis à Cuba pour discuter de paix avec le gouvernement actuel colombien. Donc il y a un apaisement déjà par contre les mines il va falloir y retrouver. Alors il y a un apaisement tout à fait relatif mais ça veut dire qu'on va pouvoir aller travailler dans des zones où on aura encore une fois l'accord de tous les partis pour aller décontaminer, nettoyer et rendre les terres aux personnes qui les cultivent. Puisque fondamentalement c'est ça notre métier c'est de rendre les terres aux villageois pour qu'elles puissent vivre normalement, décemment, dignement de leur culture. On va clore cette série sur vos différentes interventions parce que sinon on en aurait pour bien plus que le temps de l'émission. Et on va revenir sur cette année écoulée, une année de transition pour Handicap International. Un nouveau directeur général, donc vous, et un nouveau siège aussi, toujours à Lyon d'ailleurs. Est-ce que c'était un choix, c'est un vrai choix de rester implanté à Lyon, la ville historique ? Écoutez, moi je crois que le cœur de Handicap International c'est Lyon. C'est la création, c'est la culture, la culture effectivement, je dirais, de générosité des Lyonnais, toute la culture de beaucoup d'autres associations qui sont sur Lyon. Et puis aujourd'hui, pour nous, c'est des contacts avec l'ensemble des hommes politiques. Et c'est tout un projet, je dirais, que l'on mène avec l'ensemble de nos partenaires sur Lyon. Partenaires entreprise, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Dans la deuxième partie, promis, on en parle. Handicap International, donc historiquement attaché à Lyon. Et puisqu'on est dans l'historique, on va demander à un de ses cofondateurs de nous rejoindre sur ce plateau. C'est un pilier d'Handicap International, le French Docteur, Jean-Baptiste Richardier. Bonjour. Bonjour. C'était un choix aussi volontaire. Je reviens sur ce choix de Lyon, de rester à Lyon, parce que vous auriez pu très bien aller à Bruxelles, Paris, Genève, pourquoi pas. Oui, mais on est attaché à nos racines, on est attaché à cette ville qui ne nous a jamais... Lâché ? Oui, en fait, qui a cru en nous. C'est aussi la ville de Charles-Mérieux. C'est aussi la ville d'un certain savoir-faire industriel. Un politologue, Philippe Dujardin, dit que c'est une ville qui pense avec ses mains. Je trouve que ça nous convient comme image, parce que finalement, l'aide humanitaire, en soi, ce n'est pas très compliqué, mais c'est une activité qui requiert de l'engagement, qui requiert une compréhension d'un certain nombre de mécanismes qui sont en permanence en lien avec la dimension humaine. Et pour arriver, pour réussir dans ce métier-là... On est bien à Lyon, finalement. Oui, on est bien à Lyon et on est bien soutenus à Lyon. Bien. Handicap international, c'est un peu votre bébé, c'est vous qui l'avez créé il y a 30 ans. Et pour vous, c'était le moment de passer la main ? Oui. Vous étiez fatigué ? Oh, on a l'âge de ses artères, ce n'est pas le sujet, non. L'enthousiasme est toujours là. Mais une certaine lucidité aussi, en ce qui me concerne, d'avoir porté Handicap international aussi loin que je pouvais le faire. Je suis un mec, un médecin. Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un gestionnaire. J'ai passé ma vie à repousser les limites de mes incompétences pour contribuer à l'émergence de ce qui est aujourd'hui un réseau international. Très bien bâti. Pardon ? Très bien bâti, ça fonctionne très bien. Je vous remercie, mais en même temps, il est clair qu'on est arrivé à une étape qui nécessite un nouveau départ, une nouvelle poussée, une nouvelle puissance, une nouvelle capacité à apporter des outils que je n'ai jamais possédés et que mon successeur apporte à la structure. On verra ça en détail dans la deuxième partie. Quand on pense Handicap international, on pense à vous, le French Docteur Moustachu. Quand vous vous retournez, est-ce que vous réalisez le chemin parcouru ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge, qui vous fait dire « Là, il y a quelque chose, je vais laisser une trace ? » La préoccupation de laisser une trace, ce n'était pas le sens de votre question initiale. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que, si je me retourne derrière, c'est d'abord bien sûr deux traités d'interdiction d'armes conventionnelles. Je ne connais pas un seul militant qui est connu dans une vie. Déjà, pour constater le résultat d'une mobilisation sur une cause précise, c'est souvent désespérant. Nous, on a cette chance incroyable d'avoir contribué efficacement à la négociation et la signature de deux traités d'interdiction qui comportent une formidable restauration du droit international humanitaire. Ça, c'est fabuleux. Mais au-delà de ça, et peut-être plus modestement, une certaine fierté d'avoir contribué à la mise en place de quelque chose qui pourrait s'apparenter à une sorte de filet social dans les pays les plus démunis, dans les situations les plus inaccessibles, où finalement, Handicap International et ses équipes qui sillonnent ces régions incarnent une certaine espérance d'un jour meilleur, d'un futur possible. Et finalement, l'aide humanitaire, c'est extrêmement subversive dans la mesure où ça permet aux gens à croire à nouveau que le pire n'est pas certain. C'est une belle phrase. La pyramide de chaussures, c'est une image encore qui est complètement accolée à Handicap International. C'était vous qui l'avez mise en place aussi. On a fêté ses 20 ans l'année dernière. C'était un bel anniversaire. Oui. Écoutez, les pyramides de chaussures, c'est à la fois une journée Handicap International, chaque année depuis 20 ans. C'est aussi un joli totem pour le rassemblement de nos équipes, pour se retrouver, se ressourcer, aller à la rencontre de ceux qui nous soutiennent, de nos donateurs, qui croient en ce qu'on fait. C'est aussi la possibilité de montrer l'indicible. C'est l'incarnation de la multitude des gens et des gueules cassées auxquelles notre mobilisation, c'est la finalité même de notre engagement. Mais aussi, c'est l'incarnation de la puissance du refus. C'est des citoyens qui viennent, en apportant ces chaussures, ils ont conscience qu'ils viennent dire non. Évidemment, un certain nombre de pratiques guerrières auxquelles on a apporté des réponses. Mais ils viennent également dire non à l'absence de prise en compte de cette réalité, parce que ce serait trop loin, parce que ce serait trop compliqué. Eh bien, l'indicap international a démontré le champ du possible pour apporter une aide extrêmement tangible et concrète. Et cette pyramide est là pour nous le rappeler chaque année. On va parler de votre succession à présent. Vous avez participé au choix de Manuel Patrouillard. Quand on regarde son CV, on le verra un peu plus en détail, il a le profil plutôt d'un chef d'entreprise international et pas d'un médecin comme vous. Est-ce que vous pensez que c'est ce profil-là qu'il fallait pour le deuxième étage ou la deuxième poussée de la fusée Handicap International ? On a cherché quelqu'un de ce type-là. On était conscients, avec Jacques Tassi, mon président, qu'il était impératif d'acquérir des compétences et des métiers qui sont assez fréquents dans l'univers du monde marchand. Donc c'est bien ce qu'on cherchait. Mais avec Manuel Patrouillard, et vous en parlerez sans doute lui-même avec plus d'éloquence, on a trouvé quelqu'un... On a trouvé un hybride. On a trouvé quelqu'un qui incarne le métissage, parce qu'il a fait un cheminement personnel qui ne lui a pas fait tourner le dos à cette acquisition de compétences passées, qui est véritablement la crème de ce qu'on peut acquérir dans ce champ-là. Mais en même temps, il a fait un choix personnel en direction de l'entrepreneuriat social. Et outre qu'il était, et qu'il est, j'espère toujours, un donateur assidu à Handicap International, depuis 15 ans, ce n'est pas d'hier. Je veux dire, c'est... Au fond... Il ne sort pas du chapeau, quoi. Non, il ne sort pas du chapeau, et qui plus est, cerise sur le gâteau, c'est une belle rencontre. Et on s'entend extrêmement bien, et je pense que c'est de bon augure pour le futur. Une belle éloge, un bel éloge. Oui, oui, un très belle éloge. Je suis toujours très impressionné. Et je pense que quand tu dis que je vais le dire avec plus d'éloquence, non, probablement pas. Par contre, quelle belle grâce. Vous auriez accepté ce poste si M. Richardi avait décidé de raccrocher les gants complètement et de partir, s'occuper peut-être d'autres choses, de sa famille, et plus particulièrement, vous auriez accepté le poste ? Non. Très clairement ? Non. Pour vous, c'est vraiment important que Jean-Baptiste Richardier reste aussi à vos côtés ? Absolument. On a beaucoup parlé dans la presse de cette succession. Le pièce, c'est vrai, c'est ce qu'il dit. C'est un tandem, vraiment. Non, je n'aurais pas pu imaginer, en fait, prendre cette responsabilité sans avoir Jean-Baptiste au quotidien, au téléphone, pouvoir régulièrement aller le voir sur des sujets, lui demander comment il aurait réagi, et puis parfois faire autrement. Mais en tout cas, prendre son avis est absolument important. Et aujourd'hui, il est associé dans un certain nombre de choses qu'on fait, qui sont très importantes pour l'avenir de l'association. Et ce qui est important quand on construit une stratégie et quand on construit un avenir, c'est d'avoir un passé, d'avoir une histoire. Et on veut absolument respecter cette histoire et on veut absolument construire sur cet ADN. On peut prendre des éléments un petit peu médicaux que je maîtrise moins, mais l'ADN, je vois bien. Et on va essayer de construire sur l'ADN de l'association. Parce que Jean-Baptiste Richardier, vous ne partez pas complètement. C'est-à-dire que vous lâchez la barre, l'association Handicap International, mais par contre, vous prenez la tête de la Fondation Handicap International. Donc, globalement, le capitaine, ce n'est plus vous, c'est lui. Mais vous, vous gardez un oeil sur le cap, si j'ai bien compris. D'abord, je voudrais dire que c'est l'art de préparer sa succession. Et pour moi, c'était extrêmement important, en plein accord avec Jacques Tassi, de savoir choisir le moment, choisir la personne, et finalement, dessiner un cap où l'ensemble de nos collaborateurs se trouvent entre ceux qui se sentent éventuellement orphelins et ceux qui sont contents que je m'en aille. Un compromis. Oui. Et puis surtout, une réassurance que les choses vont continuer et que tout cela va se faire au service d'une nouvelle étape. et l'accord avec le fondateur, dans ces cas-là, en tout cas, l'accord apparent, l'accord affiché, et je rajouterai l'accord réel et profond, est un élément de réassurance absolument essentiel. On n'a pas besoin d'avoir des tumultes dans les successions, dans les ONG. On n'a surtout pas besoin de ça. Et donc, cette fondation, tout d'abord, c'est un moyen d'être au service de Manuel, dans ses nouvelles fonctions, au service du Conseil d'administration fédéral, qui a besoin d'éclairage sur des décisions extrêmement lourdes qu'il a assumées pour l'ensemble d'un réseau. Et je dirais presque surtout, au service de chacune des associations nationales qui composent ce réseau, cette fondation a vocation à être un élément de cohésion au sein d'un réseau international qui est quand même composé de gens aussi différents que des luxembourgeois et des américains, des canadiens, des allemands, des anglais, des suisses, des belges, des français, bref, des gens qui auront sans doute des sujets de discorde. Et la fondation sera là à travers l'organisation du débat, à travers l'organisation d'une réflexion sur les enjeux... Garder les valeurs de l'organisation, ça sera un peu... Les valeurs, les principes, et une réflexion sur, finalement, le bien commun pour être une force centripète plutôt que des forces centrifuges. C'est ce que vous pensez également, Manuel Patrouillard, ce travail en tandem, vous qui êtes plus dans l'organisationnel, et lui un peu plus sur le cap, les valeurs. Oui, mais j'attends de lui plus que les capes, les valeurs. Les capes, les valeurs, c'est une base, c'est le contrat de base, mais moi, j'attends beaucoup plus. Qu'est-ce que vous attendez de plus que lui ? J'attends son énergie, son enthousiasme, j'attends son réseau aussi, on en parlera tout à l'heure de ma petite personne, mais je pense qu'aujourd'hui, Jean-Baptiste Richardier, c'est tellement de choses. Et moi, je veux absolument construire cette association sur tous les actifs de l'association. Et Jean-Baptiste, c'est un actif absolument fondamental de l'association. C'est vrai que son image de French Docteur Moustachu accompagne le nom d'Handicap International. Au niveau moustache, il va falloir faire quelque chose, peut-être. On va essayer de trouver. Vous voyez, j'ai choisi les lunettes en bois. Bon, de toute façon, je ne passe pas un jour sans qu'il me parle d'innovation, de rayonnement. Alors là, je lui dis, écoute, je suis à ton service et la voie est libre. Le nom de l'émission. Vous avez, il nous reste deux petites minutes pour clore cette première partie sur le fonctionnement. Vous avez déjà des projets sur lesquels vous avez travaillé ensemble, sur lesquels vous pouvez nous éclairer ? Il y en a un sur lequel on est... Les enjeux d'indépendance des ONG vis-à-vis des bailleurs de fonds. Un vaste sujet sur... Si vous pouvez nous l'expliquer en moins de deux minutes trente de façon simple, je prends. Peut-on accepter d'être financé par des bailleurs de fonds institutionnels qui ont leurs propres agendas et rester une ONG non gouvernementale ? Où se situe la limite ? Quand est-ce que... À quel moment nos objectifs peuvent commencer à être impactés par les agendas politiques ? Et ça, c'est au cœur, je dirais, c'est une donnée existentielle fondamentale pour une ONG comme handicap international. Ça veut dire que votre rôle, Manuel Patrouillard, ça va être de trouver de nouveaux donateurs moins gouvernementaux ? Alors, il va falloir, puisque les besoins explosent, 50 millions de réfugiés cette année, c'est un record depuis la Seconde Guerre mondiale. Les besoins explosent. Il faut absolument, nous, pouvoir se mettre en capacité de répondre. Et donc, il va falloir qu'on change un certain nombre de certitudes sur les financements. Il va falloir qu'on trouve d'autres financements. Et je voulais absolument remercier aujourd'hui tous les donateurs qui nous regardent pour leur dire qu'ils font un super boulot et qu'on est fiers d'eux. Et on va avoir besoin d'eux absolument pour cette mobilisation. Merci Soria. On vous retrouve ce soir pour le 19-20. Deuxième partie de cette Voix est libre avec Manuel Patrouillard, le nouveau directeur général d'Handicap International. Et puisqu'on redémarre juste après le Flash Info, un mot, Manuel Patrouillard, concernant cette actualité toujours marquée par l'attentat contre Charlie Hebdo. Cela a touché tout le monde, on le sait, on l'a vu. Mais particulièrement Handicap International. Bon, particulièrement parce que bien sûr on partage beaucoup de valeurs de Charlie, mais aussi parce que, comme on le voit, sur quelques cartoons là, caricatures, c'est un peu l'émotion là qui parle, c'était des gens qui nous ont aidés sur les bombes à sous-munitions, les basmes, ce sont des bombes à sous-munitions. Lorsque vous avez mené ce combat à gagner finalement avec les deux traités dont on a parlé tout à l'heure ? Absolument. Et ils ont beaucoup publié des dessins, ils nous ont fait beaucoup d'éditoriaux, ils étaient vraiment de notre côté, ils sont même venus sur le terrain pour comprendre. Donc c'était des gens qui étaient très proches. En termes de valeurs, je dois vous dire que ces valeurs de solidarité étaient aussi les nôtres. Et puis derrière, la mobilisation qu'on a vue ces derniers jours, c'est un petit peu ce qu'on vit nous au niveau d'Handicap International où on mobilise en permanence les Français, nos donateurs. Et quand on voit toute cette mobilisation fabuleuse, c'est que ça nous donne espoir pour notre capacité à de nouveau mobiliser et à mobiliser les Français sur des enjeux importants qui sont aujourd'hui de la résolution des problèmes. Et les problèmes, c'est ce qui génère toute cette barbarie. Vos équipes travaillent aussi dans les pays où les islamistes intégristes sont aussi très actifs. On a parlé tout à l'heure de la Syrie ou encore il y a le Mali, un des pays dans lequel vous intervenez. Il y a le Yémen également. Le Yémen où le mouvement Al-Qaïda a revendiqué cette semaine l'attentat contre Charlie Hebdo. Alors on sait de quoi ces terroristes sont capables. Ils l'ont prouvé en assassinant de façon barbare, vous l'avez dit, des humanitaires et des journalistes l'année dernière. Vous craignez, vous, tous les jours pour les équipes qui sont dans ces pays ? Bien sûr. Nous, actuellement, nous sommes en perpétuelle révision de nos procédures de sécurité. C'est un sujet qui est vraiment un sujet très important qui nous occupe de plus en plus de temps sur lequel on est très réactifs et on fait évoluer nos procédures de sécurité en fonction du risque. Je peux vous dire que oui. Pour un directeur général, c'est quelque chose qui est... Vous êtes très attentif à cela. Sans trahir de secret parce que j'imagine qu'effectivement, il y a des choses particulières que vous pouvez dire sur vos critères de sécurité ? Alors, bien entendu, pour la sécurité de nos équipes, on ne peut quasiment rien dire. En revanche, peut-être la chose que je vais pouvoir vous dire, c'est que nous faisons très attention à qui nous envoyons sur quel territoire en essayant de maximiser les salariés locaux et à minimiser des personnes qui pourraient être plus exposées. Oui. C'est-à-dire que quand vous dites qu'on fait attention à qui on envoie, vous faites attention à quoi ? La nationalité des bénévoles ? Alors, ce sont des salariés et nous faisons attention à leur nationalité absolument. C'est-à-dire un exemple ? Non, alors je me propose d'arrêter la discussion pour maintenir absolument toute cette sécurité. Aujourd'hui, il en va de leur sécurité que je ne divulgue rien, mais par contre, c'est un sujet très important pour nous, tout en notre agenda et de nos insomnies. Parlons à présent de vous, Manuel Patrouillard et de votre parcours très atypique pour quelqu'un qui se retrouve à la tête d'une telle association humanitaire. Formation plutôt de commerce, finance, des années dans le business international, puis un déclic, une rencontre ? Alors en fait, ça a été plus progressif que ça puisque quand j'étais dans ma vie d'avant et avant d'avoir franchi le miroir, j'avais quand même déjà fait quelques tests. J'avais fait beaucoup de mécénat ou de bénévolat, on va dire. Le terme technique chez nous, ça s'appelle Mécénat de compétences. C'est-à-dire que j'avais apporté mes compétences à des associations, à diverses associations. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait la connaissance d'une association qui n'était pas handicapé international et qui m'a demandé d'en prendre la direction quand je suis sorti de ma vie d'avant. Donc j'ai eu une sorte de sas de décompression qui a duré un an et puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean-Baptiste Richardier et là ça a été une rencontre assez fabuleuse puisqu'on avait prévu de se voir deux heures, ce qui me semblait déjà à l'époque énorme. J'avais plein de choses effectivement sur mon agenda. Il me bloque deux heures, je me dis que ce n'est pas possible. Et puis en fait, on a passé quatre heures, j'ai raté tout mes TGV et voilà, j'ai dû passer la soirée à Lyon et ça a été absolument fabuleux. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de cette rencontre, c'est votre profil aussi qui va être mis à contribution, particulièrement dans votre rôle de directeur général ? Oui, ce qu'a très bien expliqué tout à l'heure Jean-Baptiste, c'est qu'au-delà de la trace, puisqu'on est un peu en hiver et qu'on va bien comprendre ce que c'est qu'une trace sur la neige, au-delà de la trace qu'il a laissée, il y a un moment donné où il y avait besoin de quelqu'un pour refaire une trace dans la continuité, dans la même logique, parce que c'est toute la complexification dont on a parlé tout à l'heure, les risques bien sûr liés à la sécurité, mais surtout l'ampleur des besoins sur le terrain. Ça explose, il y a plus de catastrophes, plus de guerres ? Il y a plus de catastrophes climatiques, ça n'a échappé à personne, à Haïti, mais aussi le tsunami, mais aussi les Philippines et surtout, ces théâtres d'opérations nous avons été très présents. Il n'y a pas plus de guerres, mais les guerres s'attaquent beaucoup plus aux civils qu'avant, avec des choses absolument atroces comme les armes explosives en zone d'enseignement peuplée. Une grande majorité des blessés aujourd'hui en Syrie le sont à cause de ces bombes. Et donc, bien entendu, il faut qu'on se mobilise parce que c'est notre métier de venir en aide et au secours de ces gens-là. Et dans cette espèce d'orchestration de cette augmentation des réponses, des crises et en face des réponses qu'il faut mettre en place, dans cette complexification internationale, un profil comme le mien effectivement faisait du sens puisque c'est concrètement ce que j'ai fait depuis 15 ans dans le monde de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire justement, apporter plus de sous ? On va parler budget un petit peu rapidement avec quelques chiffres. Le budget de handicap international, c'est 140 millions d'euros pour l'année 2014. Une belle augmentation depuis 2013, me semble-t-il déjà. Et puis, tout ça, ça vient de donateurs, donateurs donc publics et aussi donateurs privés. 600 000 donateurs dans le monde, on le voit, plus de la moitié des donateurs, ce sont des donateurs français et ceux de Rhône-Alpes, on le voit, sont particulièrement nombreux. Vous comptez faire quoi ? Augmenter le nombre de ces donateurs ? Comment est-ce que vous allez faire ? Alors, bien sûr, notre objectif en permanence est de convaincre plus de personnes que déjà, ce chiffre assez fabuleux pour venir... En même temps, 140 millions d'euros, ça paraît gros, mais pour une association de votre taille, ça n'est pas tellement. En fait, oui, on est dans une ligue qui n'est peut-être pas celle que vous devrez être par rapport aux besoins et aux enjeux. Donc, il faut qu'on grossisse, il faut qu'on grossisse pour mieux répondre aux besoins. Et donc là, il y a beaucoup d'axes, mais si on prend celui des donateurs, la nouvelle génération, celle qu'on appelle la génération Y, tout simplement parce qu'ils sont souvent avec leurs écouteurs et qu'on a l'impression de voir un Y décider sur leur poitrail, cette génération-là exprime leur générosité de manière différente de leurs parents aux grands-parents. Ce ne sont pas vos donateurs habituels ? Ce ne sont pas nos donateurs habituels, mais on se rend compte que quand on fait une campagne, par exemple, sur notre site ou quand on les mobilise pour exprimer leur solidarité en leur donnant la possibilité d'être acteurs, on se rend compte qu'ils se mobilisent très bien, qu'ils associent leur groupe d'amis, qu'ils associent leur famille et qu'à partir du moment où ils sont acteurs, ils arrivent à exprimer cette générosité. Donc pour nous, il va falloir qu'on puisse développer des moyens finalement d'activer ces donateurs qui ne demandent que ça. Il faut simplement et ça, c'est votre carrière précédente qui va le permettre éventuellement ? Vous avez travaillé dans les multimédia ? Alors, j'ai beaucoup travaillé effectivement sur ces notions de marketing, de segmentation, de compréhension fine de finalement quel est le désir et l'attente de la personne qui va exprimer sa générosité et je vais effectivement amener l'organisation à mieux répondre à ses attentes pour que ce pont qui est fait, parce que finalement, qu'est-ce que c'est notre métier ? C'est de faire un pont entre des besoins immenses et une générosité qui s'exprime et donc c'est à nous de construire ce pont. Mais pour construire ce pont, il faut bien sûr qu'on développe les deux côtés et c'est tout ce dispositif sur lequel je vais travailler. Moderniser donc le mode de don sans non plus déranger ce qui existe en place et qui fonctionne bien. Il y a de multiples opérations, on a parlé de la pyramide des chaussures, il y en a d'autres aussi, les sacs à sapins, me semble-t-il, une opération qui fonctionne bien ? Les sacs à sapins fonctionnent effectivement très très bien qui est en croissance chaque année et qui s'étend d'ailleurs en dehors de la France vers la Belgique, l'Allemagne et d'autres pays. Mais il y a aussi les courses solidaires que l'on développe et il y a tout un certain nombre de choses que l'on fait avec les entreprises dont je souhaiterais parler aujourd'hui puisque effectivement, naturellement, je viens du monde de l'entreprise et quand j'étais de l'autre côté du miroir, je me suis rendu compte que travailler avec une association comme Handicap International faisait énormément sens parce qu'une entreprise peut partager ses valeurs. Vous pensez que les entreprises d'aujourd'hui, elles sont en recherche de plus de sens et justement de s'engager avec des associations telles que la vôtre ? Oui, les entreprises, elles ont besoin aujourd'hui de sortir simplement d'un discours marchand parce qu'elles ont besoin de mobiliser leurs salariés. Elles ont besoin aussi de mobiliser leurs clients vers quelque chose qui va au-delà de la simple consommation parce qu'elles veulent créer un univers et un environnement dans lequel il y a du sens. C'est leur intérêt, bien entendu, parce qu'avec des salariés plus motivés et des consommateurs plus fidèles, elles vont pouvoir développer leur activité et nous, nous pouvons les aider à donner ce sens. On a un peu l'impression aussi que votre nomination va vous permettre d'utiliser à plein votre carnet d'adresse parce qu'il y a un monde, donc le monde des entreprises. Pour vous, il n'est pas assez sollicité dans les donateurs. J'avais vu un chiffre qui était de 5% du budget, c'est les entreprises, c'est peu globalement ? Alors, c'est très peu si on compare avec d'autres organisations. Alors, nous avons des entreprises très fidèles, notamment en région Rhône-Alpes, Sanofi depuis des années, 4 millions, une mobilisation très forte des salariés. Nous avons l'entreprise Bocard, nous avons différentes, en autres entreprises, je ne vais pas toutes les citer aujourd'hui, mais néanmoins, ce chiffre, il faut le développer. Il faut que les entreprises contribuent à cet effort puisque quelque part, nous allons solutionner des problèmes aussi sur des zones où ces entreprises sont actives ou veulent s'implanter. Ou veulent s'implanter. Leur intérêt, c'est effectivement de nous soutenir, même si je reviens sur un intérêt beaucoup plus commercial, c'est de nous soutenir beaucoup plus ce qu'elles le font aujourd'hui et elles ont le désir de le faire. Donc, je pense qu'on va réussir à bouger ce chiffre et à en faire quelque chose de beaucoup plus balancé par rapport, beaucoup plus équilibré par rapport aux donateurs privés. Vous pensez, vous pensez justement que ce donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant, peu importe, c'est vraiment dans l'air du temps et que c'est une réalité. Vous qui venez du monde de l'entreprise, on pourrait dire de l'entreprise dure, la finance, le business international, ce n'est pas un monde, ce n'est pas le monde de oui-oui quand même. Alors, bien sûr, c'est un monde qui est un monde parfois assez agressif. Nous, on n'est pas du tout dans cette relation avec les entreprises, on est dans une relation dans la durée, dans la confiance. Et en fait, on oppose souvent tous ces mondes-là. On oppose le monde de l'entreprise lucrative au monde des organisations non-gouvernementales non lucratives. Et au milieu de ça, d'ailleurs, il y a l'entrepreneuriat social dont on pourrait parler aussi. Et personnellement, je pense que ces mondes-là vont converger, non qu'ils vont se mélanger, non qu'ils vont fusionner, mais à un moment donné, ils vont devoir travailler ensemble. Et ce que je vais essayer de faire à la tête d'Handicap International, c'est de faire en sorte que tous ces mondes travaillent ensemble, travaillent ensemble, bien entendu, au bénéfice de nos bénéficiaires qui sont toutes ces victimes qu'on a dans le monde. Il nous reste juste quelques secondes. Je vais vous demander un chiffre. On a dit 140 millions d'euros le budget de l'année passée, de 2014. Votre objectif pour aller les trois ans qui viennent, un chiffre ? Alors, on n'a pas encore fait ce travail de chiffrage. On est en train de le faire. Je suis aussi dans une stabilisation à court terme, de manière à pouvoir bien stabiliser un certain nombre de fondamentaux. Donc, je pense qu'en 2015, il n'y aura pas de croissance. On va rester sur 140, 150 millions. À l'issue de cette phase de stabilisation, l'objectif est effectivement de revenir sur des croissances à deux chiffres. Donc, encore une fois, tout dépendra de nos capacités à mobiliser les ressources. Eh bien, écoutez, c'est sur ces bons mots, j'espère qu'ils seront entendus par ces chefs d'entreprise, qu'on va marquer la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Manuel Patrouillard d'avoir accepté de faire cette voie libre. Avant de se quitter, je vous rappelle les programmes de cet après-midi sur notre antenne. Ne ratez pas ce documentaire exceptionnel qui vous relatera l'aventure des atelières, ces ex-ouvrières de Le Jabi qui se sont battues pour remonter leur entreprise. Ce sera à 15h20. Et puis, à 16h15, Chronique d'en haut vous emmènera à la frontière franco-suisse à la découverte des domaines des portes du soleil en Haute-Savoie, un des plus grands domaines du monde. Enfin, samedi prochain, vous retrouverez à cette même place Paul Satis à la présentation de la voie libre. Il recevra Michel Rivasi, c'est la députée européenne d'Europe Écologie-Les Verts. Il sera notamment question du projet de construction du Center Park de Roi-Bon. Il me reste maintenant à remercier chaleureusement Adrien Grouradoné qui m'a bien aidé à préparer cette voie libre ainsi que toute l'équipe technique qui oeuvre dans l'ombre à la réalisation de cette émission excellente après-midi sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada